Je vais donc donner la parole en premier au docteur Jean-Baptiste Fassier, qui est un médecin du travail et un médecin aussi enseignant à l'université. Bonjour. Le propos de cette présentation introductive est plus de vous inviter à réfléchir sur les liens entre santé et travail. Et à partir de cette question un peu convenue, le travail est-il bon pour la santé ? Cette question peut sembler un peu provocatrice et j'ai choisi cette peinture de Vincent Van Gogh, qui représente un semeur au soleil couchant, qui représente une forme de vision un peu idéalisée du travail, en l'occurrence du travail des champs, du rapport à la terre, du rapport à la nature. Et cette représentation un peu idéalisée correspond d'une certaine façon à plusieurs adages populaires, notamment le travail c'est la santé. Le bonheur c'est d'aimer son métier et l'oisiveté est la mère de tous les vices. Le travail, pourquoi, comment le travail peut-il être bon pour la santé ? Merci Laurent pour ce point qui est important. On nous fait souvent le reproche aux médecins du travail de voir le mal partout et donc de voir le travail un peu comme un facteur de mot. Alors que, et je vais y revenir, le travail est essentiellement et d'abord un facteur de santé. Comment est-ce que cela est possible ? Ceci est une vaste question. qui ressort plutôt du domaine des sciences humaines et sociales et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux aussi d'accueillir dans cette journée du séminaire nos collègues de l'université Lyon 2. Le travail est facteur de santé, je pense d'abord comme un facteur de lien, de lien à soi. Le travail est pour nous un facteur d'identité important. Le travail nous relie à notre identité personnelle, il nous relie à notre histoire, il nous relie à nos études. Nous sommes ici tous médecins, vous êtes le produit de votre histoire, de vos études de médecine. Il vous relie aussi à votre futur, ce que vous souhaitez devenir, vos perspectives d'évolution, d'épanouissement, la question du désir. Donc le travail est d'abord un facteur de lien avec soi-même. C'est aussi un facteur de lien avec les autres parce qu'il est très rare que l'on travaille seul. Et donc le travail nous met en lien avec nos proches, avec nos semblables. Que ce soit au cabinet, que ce soit à l'hôpital, nous sommes en lien avec des collectifs de travail, avec des collègues. Et aussi nous sommes en lien avec nos patients. Et enfin le travail est un facteur de lien avec la réalité, que cette réalité soit la réalité physique. Et on parle, on utilise les expressions, le travail de la terre, le travail du bois, le travail du métal. Et donc c'est un facteur de lien dans le rapport aux choses avec la réalité physique, mais aussi avec la réalité sociale, notre rapport au monde. Et donc c'est notre place, notre identité sociale. Laissez-moi vous dire un mot sur la santé des chômeurs, ou plus exactement la moins bonne santé des chômeurs. Les chômeurs ont une moins bonne santé perçue, une plus grande utilisation des services de santé, une morbidité plus importante, notamment dans le champ cardiovasculaire et dans le champ de la santé mentale. Anxiété, dépression, tentative de suicide et suicide. Et une mortalité plus importante, toutes causes confondues. Ceci est exploré de longue date, avec une revue de la littérature en France qui a été faite en 2004. Et plus récemment, une étude, l'étude de cohorte menée par Menton et ses collaborateurs, qui ont confirmé ces résultats en population française. Avec, cependant, un certain nombre d'hypothèses complexes qui ne sont pas bien élucidées, on continue d'y travailler. Pourquoi est-ce que le chômage est mauvais pour la santé ? Est-ce que c'est le fait d'être en mauvaise santé à la base qui va conduire à devenir chômeur plus que les autres, sur des problématiques notamment de santé mentale ? Ou bien est-ce que des gens qui sont sains, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais qui n'ont pas de conditions de santé défavorables au départ et qui deviennent chômeurs, ont plus, pour quelles raisons ces gens-là ont-ils plus d'anxiété, de dépression et d'événements cardiovasculaires ? Également, ce qui n'est pas bien exploré, ce sont les effets du chômage par ce groupe, chez les hommes et chez les femmes, chez les plus jeunes ou chez les plus âgés. Le travail est-il bon pour la santé ? Je vais vous parler ici un peu de facteurs de risque maintenant. Si le travail était seulement bon pour la santé, il n'y aurait pas besoin de médecins du travail. Et donc je vais vous parler ici de facteurs de risque de lombalgie. Et vous voyez ici l'évolution du nombre de maladies professionnelles du tableau 57 évoluant sur les dix dernières années. Et donc vous voyez bien que le travail n'est pas seulement bon pour la santé, il est aussi pourvoyeur d'un certain nombre de maladies que vous connaissez bien. Et au premier rang desquelles, les troubles musculosquelétiques des membres supérieurs, l'épaule, le coude, le poignet. Ce tableau numéro 57, à lui seul, représente 70% de toutes les maladies professionnelles indemnisées en France. Ces risques professionnels s'inscrivent dans des nouveaux enjeux. J'ai mis nouveau avec un point d'interrogation parce que nous allons voir qu'ils ne sont pas si nouveaux que ça. Ils sont associés à des enjeux d'organisation du travail. On considère de façon très schématique que les organisations de travail, notamment dans l'industrie, ont évolué à travers le taylorisme, le fordisme, le toyotisme. Et jusqu'à sa forme, l'évolution du toyotisme dans sa forme actuelle qui est ce qu'on appelle le lean, l'organisation lean. Et si on devait schématiser le lean en une formule, ça serait l'amélioration continue vers un processus parfait. Si vous ressentez comme moi un léger malaise à la compréhension de ce que peut signifier cet objectif, vous pouvez, et je vous y invite, à vous documenter sur cette méthode, ce système plus exactement, puisque le lean est un système avec différentes dimensions, certaines sont très conceptuelles et d'autres beaucoup plus opérationnelles. Mais on va parler ici de zéro déchet. Dans le zéro déchet, on entend le zéro temps mort, pas de temps perdu. On va parler de flux tendu, on va parler de juste à temps, on va parler d'un certain nombre de paramètres qui vont influencer d'une façon ou d'une autre sur la santé des opérateurs. Ceci s'inscrit aussi dans le cadre de l'intensification du travail, qui elle-même préexistait à la crise économique et financière. Cette intensification, mais la crise a accentué cet effet d'intensification. Pourquoi ? Parce que la crise détruit les emplois et que donc il reste le même travail à faire pour moins de personnes. Et donc, de façon quasiment tout à fait mécanique, le travail s'intensifie. On s'inscrit aussi dans l'individualisation des rapports sociaux, là où auparavant il y avait des relations sociales qui étaient fortement marquées par une dimension collective, pas seulement syndicale, mais au niveau des collectifs de travail. Cette individualisation des rapports sociaux, dont les rapports professionnels, s'inscrit dans une tendance sociétale plus large, plus vaste, qui est celle de la primauté de l'individu et des intérêts individuels. Et donc, ces enjeux d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, pour n'en citer que quelques-uns, qui ont été aussi accentués par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, jusqu'à nécessiter la formulation d'un droit à la déconnexion. D'un droit à la déconnexion, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent plus exiger de leurs salariés qu'ils soient connectés en permanence, notamment à leur boîte mail, pour travailler chez eux, la nuit, ou n'importe où. C'est les phénomènes d'addiction au travail, l'addiction sans substance, et les phénomènes de burn-out. Pour arriver vers ma conclusion, je reformule cette question, le travail est-il bon pour la santé ? Avec cette image d'un peintre en haut de l'échelle, et ici c'est une métaphore. Une métaphore de l'échelle sociale. Ce peintre est bien en haut de son échelle de peintre, mais dans l'échelle sociale, il est plutôt en bas. Vous avez certainement entendu parler des inégalités sociales de santé. Ces inégalités sociales se traduisent par un terme qui parle de lui-même, c'est le gradient social. Ce gradient social signifie qu'en fonction de notre position dans le niveau socio-économique de la population, plus on est en haut, plus on a de chances d'être en bonne santé, et plus on est en bas, plus on a de risques d'être en mauvaise santé. Et ceci à travers toutes les catégories socio-professionnelles, faisant que chaque catégorie d'un niveau inférieur a plus de risques d'être en mauvaise santé. Et c'est typiquement le cas de ce peintre. Pourquoi ? Parce que le niveau d'études est un des facteurs qui contribuent à notre position dans la hiérarchie sociale, pour des conditions que vous imaginez bien, des conditions notamment financières, et également des conditions associées aux conditions de travail. Donc pour être très bref, plus, enfin moins vous êtes diplômé, plus votre travail va être pénible. Non seulement sur le plan physique, en termes de manutention de charges, de gestes répétitifs, mais aussi à d'autres égards, pour le risque chimique, les travailleurs qui sont moins diplômés ont plus de risques d'être exposés à un certain nombre de cancérogènes, et donc de développer, plus que la population générale, et que la population active en tant que telle, un certain nombre de cancers. Donc, ceci s'intègre dans la vision des déterminants sociaux de la santé. Vous avez ici la représentation qui a été reprise du rapport de l'OMS sur les déterminants sociaux de la santé. Et de façon un peu plus opérationnelle, voici de quelle façon ces déterminants sociaux peuvent influencer l'état de santé. Et vous voyez qu'au centre, la question de la profession et de l'éducation sont deux facteurs, et des revenus, excusez-moi, sont trois facteurs essentiels qui contribuent à la fois à créer les inégalités sociales de santé, devant la santé, mais aussi à les entretenir. Donc, pour conclure, le rapport entre le travail et la santé est un rapport complexe. D'une certaine façon, le travail est le premier facteur qui contribue à notre santé, et je pense que c'est important de le conserver à l'esprit, dans une période, dans une société qui est la nôtre, qui a plutôt tendance à diaboliser le travail et les conditions de travail. C'est toute une représentation qui est véhiculée notamment par les médias, et qui est schématiquement à fond de commerce. On fait vendre des journaux à partir d'informations dramatiques. Les informations dramatiques, les suicides chez France Télécom, vont masquer la majeure partie des situations de travail qui sont bonnes et qui contribuent à l'état de santé de la population. Donc, le travail est un facteur de bonne santé, mais le travail est aussi un facteur de risque de maladie. Et à l'inverse, la santé va venir influencer notre possibilité de travailler de façon positive ou au contraire de façon négative. Vous voyez qu'on est dans une relation circulaire qui est complexe et dans laquelle, vous, médecin généraliste, vous avez à vous situer, ainsi que nous-mêmes comme médecins du travail. Donc, pour conclure, le travail est globalement un puissant facteur de santé. C'est vraiment le premier message que je souhaite que vous conserviez. Le travail est-il bon pour la santé ? Je dirais, un bon travail est bon pour la santé. Mais que le travail peut rendre malade et que nous ne sommes pas tous égaux à cet égard. Les questions que je vous invite à vous poser, votre travail à vous est-il bon pour votre santé ? Et sinon, que vous manque-t-il ? De quoi est-ce que vous auriez besoin pour que votre travail à vous soit bon pour votre santé ? Deuxième question qui est moins réflexive, mais qui est plus de l'ordre de votre pratique. Comment est-ce que vous vous intéressez au travail de vos patients ? De façon très concrète ? À quel moment de la consultation ? Dans quelles circonstances ? Comment est-ce que vous le notez dans votre dossier médical ? Comment est-ce que ça vient influencer votre raisonnement ? Et donc, quelle incidence est-ce que ça a dans votre pratique ? Merci pour votre attention. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions pour le docteur Fassier ? Ou des réponses, justement, suite à... Est-ce que votre travail est bon pour votre santé ? Qu'est-ce qu'il vous manque ? La question que j'avais, en fait, c'était... On voit bien que par rapport au niveau socio-économique des gens, plus il est élevé, moins ils ont des problèmes de santé. Mais on se rend compte aussi qu'il y a des personnes qui ont des grosses responsabilités, donc un niveau socio-économique plus élevé. Et mon impression, c'est qu'ils sont aussi en pas très bon état de santé parce qu'ils doivent se négliger par rapport aux responsabilités de travail, des difficultés d'avoir accès aux médecins, de prendre des rendez-vous. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Ce que vous dites est très juste. Nous, comme médecins, on a un biais de sélection. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui ont besoin, et les gens qui sont dans le besoin. Donc, des gens qui sont dans le besoin, on en a effectivement dans toutes les catégories socio-économiques, en sachant que les personnes qui ont des responsabilités managériales, il n'y a pas besoin d'être directeur d'une grande entreprise pour avoir ces problèmes. Dès lors que vous allez devoir gérer une équipe de 5 ou 10 personnes, vous êtes dans les responsabilités, et vous allez avoir des risques particuliers, notamment sur le plan de la santé mentale, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. C'est tout ce qui a trait à l'organisation de travail et au management qui peut retentir sur notre santé. Et ici, les spécificités qu'il peut y avoir sont vraiment de l'ordre de l'intensité du travail et de la charge de travail. Dès lors qu'on ne pointe plus, ça ouvre la porte, ça abolit une frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ces gens-là ont plus, je pense, de difficultés avec les autres à maintenir des repères structurants entre à quel moment se termine le travail et à quel moment commence la vie extra-professionnelle. Et je pense que les moyens d'aider ces patients-là dans leurs enjeux sont peut-être un peu plus distincts que les autres. Et notamment avec des approches de coaching ou de coaching plus spécialisé. Pour rebondir là-dessus, est-ce qu'en fait, on ne va pas simplement se rendre compte que ces catégories favorisées ne sont pas spécialement moins malades que les autres, mais malades différemment de maladies qui cachent parce que ça ne se dit pas quand on est patron d'être déprimé. Donc, on ne peut même pas se l'avouer à soi-même ou de burn-out ou de tout ce qu'on veut. En fait, c'est simplement des maladies qui ne sont pas tellement celles du corps, mais de l'esprit. On a bien les deux, puisque la distinction entre le corps et l'esprit est parfois assez subtile. Mais ça, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et simplement pour dire que les maladies cardiovasculaires sont-elles des maladies du corps ou de l'esprit ? On sait bien l'influence du... Pardon ? Qu'on est en train de les trouver, de les nommer, ces maladies des gens plus riches. Le brown-out, le burn-out, c'est des trucs qui sont... Enfin, ce n'est pas nouveau, mais l'appellation est nouvelle, la détection est nouvelle. Mon propos par rapport au gradient social de la santé, c'est vraiment dans une vision populationnelle. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pardon, au niveau de l'ensemble de la population, les gens qui sont dans telle catégorie socio-économique sont globalement en meilleure santé et vivent plus longtemps, et vivent plus longtemps sans incapacité que les personnes qui sont en bas de cette échelle. Ce n'est pas pour dire que personne n'est malade dans les catégories socio-économiques supérieures. Et je pense que les médecins en sont un très bon exemple, puisque la santé des médecins est quand même une question qui est assez préoccupante. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite, moi, à réfléchir à la question si votre travail, à vous, est bon pour votre santé. Je pense qu'on peut encore prendre une question, une réponse, sur votre travail et votre santé. C'est juste pour savoir si dans les régions, on a expérimenté le salaire universel qui devrait diminuer la précarité. Est-ce que les gens sont moins malades ? J'ignore la réponse à cette question. Par contre, on a eu plusieurs études qui ont évalué les effets du niveau d'indemnisation du chômage sur la santé des chômeurs. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On ne parle pas du revenu universel, mais on parle du même principe de la protection sociale, qui est de fournir un certain niveau de rémunération ou de gain financier. De quelle façon ce niveau de rémunération va pouvoir influencer sur la santé ? Et donc, ces études-là, qui sont dans le champ de la protection sociale, ont montré que des conditions plus souples d'indemnisation, un niveau d'indemnisation un peu supérieur, et des durées d'indemnisation un peu supérieures, permettaient de penser, permettaient d'atténuer les effets de la crise sur la santé des chômeurs. Ce sont des études récentes qui ont été conduites depuis 2008 et qui ont montré ces effets favorables. Et donc, c'est un argument pour dire que l'État, l'État ou la société, a certainement un rôle à jouer, ou peut avoir un rôle à jouer dans l'atténuation des effets sur la santé du chômage ou de la crise financière. Le revenu universel, sincèrement, je n'ai pas de connaissances sur les régions où ça a été expérimenté, comme vous l'avez évoqué. Je me déplace. Je sens que vous êtes très content de vous voir aujourd'hui. et on bénéficie dans cette salle d'une acoustique qui nous renvoie à l'avant toutes vos petites paroles et je vous invite à communiquer entre vous par écrit. Comme ça, on s'entendra mieux. Merci. Bonjour. Là, je vais vous poser une question qui est peut-être hors de votre cadre strictement en entreprise, mais je me suis posé la question sur la retraite. L'état de santé des retraités qui prennent leur retraite tardivement est-il supérieur à celui de ceux qui sont mis à la retraite plus précocement ? Je ne pense pas qu'il y ait de réponse simple à votre question parce que c'est très complexe. La question de la retraite, de savoir si c'est une retraite qui est choisie ou si c'est une retraite qui est subie, parce qu'on a un certain nombre de gens qui sont mis à la retraite, en tout cas dans la fonction publique, ce qu'on appelle la retraite par voie d'invalidité, qui correspond à une retraite précoce par rapport à l'âge prévu et le plus souvent pour raison de santé. Donc ces gens-là qui partent à la retraite plus tôt, forcément, sont en moins bonne santé parce que c'est leur santé qui les a conduits à prendre la retraite plus tôt. Après, on a les gens qui partent à la retraite plus tard et ça peut être aussi de façon subie. Ces gens partent à la retraite plus tard parce qu'ils n'ont pas toutes les annuités nécessaires pour leur permettre d'avoir un niveau de revenu suffisant. Donc ces gens-là vont partir à la retraite plus tard, mais pas forcément parce qu'ils sont en meilleure santé, mais parce que leurs conditions sociales et économiques ne leur permettent pas de partir plus tôt. Donc on a vraiment différentes cases sur l'âge de départ en retraite de façon globale. Je ne saurais pas répondre à votre question. Je peux simplement citer un dessin humoristique en disant mais de toute façon, c'est quoi ces histoires de gens qui meurent au travail ? Parce que regardez les statistiques, les gens qui sont à la retraite meurent beaucoup plus. Bonjour, je suis une chef de clinique du DNG. Plus près. J'avais une question concernant l'augmentation du nombre de déclarations de maladies professionnelles, notamment avec les TMS, que ce soit pour le dos ou pour le nombre supérieur. Je me demandais si d'une part, c'était une question d'une part, s'il y avait un lien avec peut-être une augmentation des déclarations en maladie pro qui faisait que du coup ça faisait augmenter le chiffre, mais sans forcément qu'il y ait plus de prévalence de ces maladies parmi les personnes dans l'emploi. Et deuxièmement, si on savait s'il y avait un lien avec le fait que notre mode de vie globalement se modifie, qu'on est plus sédentaire, qu'on a une activité physique moindre dans notre vie de tous les jours et si du coup ça jouait sur l'apparition de maladies professionnelles, y compris pour les personnes qui ont des métiers physiques. Alors, pour la première partie de la question, la reconnaissance en maladie professionnelle n'est pas un strict reflet de la morbidité puisqu'il y a le filtre des conditions nécessaires à cette reconnaissance qui sont des conditions pour certaines administratives, d'autres qui ont trait à l'exposition professionnelle et en sachant que ces conditions-là ne sont pas du tout fixées par des scientifiques mais sont enterrinées. Les scientifiques, les experts scientifiques font leurs propositions, les partenaires sociaux débattent et on est dans le fruit d'un compromis qui commence par des données scientifiques qui se prolongent par des enjeux financiers entre les employeurs et les syndicats travailleurs et qui se terminent par un tableau. Et donc, ce tableau-là, pour le tableau 57 du Monde supérieur, a justement été modifié il y a je ne sais plus deux ou trois ans, il y a trois ans, parce que précisément, c'est mon analyse, mais pour essayer d'enrayer cette épidémie. Mais plus sur des considérations administratives et assurantielles du point de vue des employeurs que des considérations je dirais de réduction de la morbidité et des pathologies du Monde supérieur. Ensuite, sur la deuxième partie de la question, sur la sédentarité, on ne parle pas du tout de la même chose si on parle de la lombalgie et si on parle des TMS du Monde supérieur. Pour les TMS du Monde supérieur, les facteurs professionnels sont vraiment reliés sur le plan épidémiologique à des facteurs de répétitivité, donc de cycle de temps de travail, à des facteurs de postures articulaires, d'amplitude, à des facteurs de température. Le travail dans le froid est particulièrement mauvais. Et donc, pour les TMS du Monde supérieur, je ne pense pas que la question de la sédentarité puisse avoir un rôle par rapport aux conditions de travail et au style de vie. En revanche, je dirais que le style de management, indéniablement, a un rôle à jouer dans l'augmentation des TMS, s'agissant notamment de la marge de manœuvre qui est laissée ou pas aux opérateurs. Vous pouvez avoir des gestes pénibles, intenses, répétitifs. Si on vous donne une marge de manœuvre pour les accomplir, vous pouvez, bon an, mal an, vous en sortir. Vous aurez peut-être mal, mais peut-être de façon un peu plus tardive. Si on ne vous donne aucune marge de manœuvre, à ce moment-là, on est sur du management et des conditions managériales et d'organisation de travail qui vont contribuer à augmenter de façon très rapide l'apparition des TMS, du monde sup. Pour la lombalgie, la question de la sédentarité dans la survenue, je ne sais pas. La question de l'activité dans la résolution des épisodes, oui, c'est clair. L'activité physique est le premier traitement du mal de dos. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Bonjour, docteur Manuel. Je suis médecin conseil. Juste un complément sur les maladies professionnelles. On n'en parlera peut-être pas plus tard. Il y a une sous-déclaration de maladies professionnelles. Donc, effectivement, l'augmentation, elle est liée à deux facteurs. Peut-être qu'il y a plus de facteurs de risque et de situation de maladies professionnelles, mais il y a aussi le fait qu'il y a plus de déclarations. Et puis, on est en proportion, c'est-à-dire qu'il y a plus les TMS, c'est 70%, 75% des maladies professionnelles déclarées. Mais il y a une sous-déclaration évidente des autres maladies professionnelles. Et il y a en ce moment plusieurs études ou programmes, y compris poussés par l'assurance maladie, de détection des maladies professionnelles, en particulier dans les pathologies de cancer, cancer de la vessie qui peuvent être d'origine professionnelle, pas mal de cancers hématos qui sont liés à des expositions professionnelles. Je pense que, et là, pour le coup, le lien entre médecin traitant et travail est très important, c'est-à-dire que votre connaissance de l'activité professionnelle de votre patient peut vous amener à réfléchir et à envisager la possibilité que sa pathologie soit d'origine professionnelle. Et il vaut mieux faire une déclaration qui peut ne pas passer le filtre des tableaux ou du comité régional de reconnaissance. Mais en tout cas, la question, il faut vous la poser chaque fois. Ça rejoint la question qui a été posée à la fin de la présentation. Comment vous intégrez le travail de vos patients dans vos consultations ? Quelle place ça a et est-ce que le travail peut être la cause de la pathologie diagnostiquée ? Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant qu'on accueille notre prochaine présentation ? Ou remarque ? Non ? Eh bien merci beaucoup Docteur Fassier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada